Orange, orange, c'est un mot qui est difficile à dire en anglais quand même pour un francophone. Orange, 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 orange is the new black. Andbeing Cherche from Shame Salut Rebelle Créative, donc aujourd'hui je te parle d'un sujet, en fait c'est la question de la légitimité, surtout quand on a nos entreprises qu'on veut démarrer et dans des domaines qui sont plus intuitifs comme par exemple Guérisseuse. C'est une question qui m'a été envoyée par Caroline et je vais te lire la question, histoire de te poser un petit peu le cadre. Donc voici ce qu'elle dit. Alors Caroline aime débuter par le conseil et le coaching de vie pour terminer par Guérisseuse. Donc elle dit « Je ne connais personne qui propose les mêmes services où j'ai mes talents particuliers. Beaucoup de formations ne m'apportent pas toujours le résultat que j'espère. C'est un peu une question de crainte et chance à la fois. Donc j'aimerais me sentir légitime à le faire. Je travaille depuis 14 ans comme assistante sociale dans le conseil de personnes en situation difficile. Du coup j'ai des qualifications proches de ce que j'aimerais faire. J'hésite dans mon message puisque le but final est d'être guérisseuse. Alors pourquoi passer par le coaching de vie ? Est-ce que je ne risque pas de me faire une mauvaise renommée si mon plan n'est pas bien cerné et dès le début très efficace ? J'aimerais vraiment rester longtemps et avec succès à mon compte et dans mon projet final de Guérisseuse. Merci d'avance chère Henriette pour toutes ces inspirations et ton soutien. Merci à toi Caroline parce que tu me donnes l'opportunité de répondre à une question tellement importante et je sais que plusieurs dans la communauté passent par les mêmes préoccupations. Ma première carrière, ma première entreprise en fait était en décoration d'intérieur. Et j'avais ouvert cette entreprise parce que j'étais diplômée à ce moment-là en décoration d'intérieur. Mais la réalité ce n'est pas ça que je voulais faire. Moi je voulais aider les gens à trouver plus de perronneux. Je voulais les aider par rapport à leur intérieur. L'intérieur, pas leur maison tu vois. Mais je ne me sentais pas légitime parce que j'avais un diplôme en décoration d'intérieur. Alors je me suis dit, on va commencer par la décoration d'intérieur. Et tu sais, comme toi Caroline, j'ai aussi pris d'autres cours. Et bien sûr, j'étais souvent déçue parce que ça se rapprochait de ce que je voulais mais ce n'était jamais vraiment ce que je voulais. J'ai pris des cours en feng shui puisque c'est un mélange de décoration d'intérieur et de bien-être. J'ai pris de l'aromathérapie spirituelle parce que c'était l'essence des éléments, des arômes, des bois et autres. J'ai fait toutes ces choses-là et puis je me rendais compte que tout ce que ça faisait c'est que ça m'éloignait réellement de ce que je voulais faire. J'avais envie d'aider les gens d'une façon plus directe. Et ce que je peux te dire par expérience aujourd'hui, qui que tu sois en ce moment, c'est que tout ce que tu feras avant, ce ne sont que des obstacles que tu places toi-même sur ton chemin. Si tu as l'appel pour une chose, que tu as un désir précis pour faire une chose, fais-la. Fais cette chose-là. Il n'y a rien qui te donnera plus de satisfaction, qui te donnera la sensation réellement d'être à ta place que de faire cette chose que tu as réellement envie de faire. Tu sais, toute cette question de se sentir illégitime, c'est ce qui est marrant. Quand j'étais en décoration intérieure, j'avais un diplôme, j'avais étudié, j'avais fait des projets déjà là-dedans. Et malgré ça, à chaque fois que quelqu'un me regardait, qui me disait « Ah, tu es décoratrice intérieure, tu fais du design », je me sentais constamment comme un imposteur. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui disait « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que je suis ». Et dès l'instant où j'ai lancé Rebelle Créative, en fait, que j'ai lancé simplement un blog, où j'ai commencé à parler des choses qui étaient vraies pour moi, eh bien, toute cette question de légitimité s'est beaucoup dissipée, en fait. Est-ce que ça arrive encore ? Oui, de temps en temps, tu vois. Ça se présente encore par rapport à certaines choses, mais c'est beaucoup moins puissant, moins fort, en fait, que ça l'était quand j'essayais de suivre une carrière, de faire quelque chose qui n'était pas réellement la chose que je voulais vraiment. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai à te dire, en fait, c'est vraiment une inspiration qui est simple et directe, c'est « Fais ce que tu sens que tu es censé faire. Ne t'impose pas de détour, ne t'impose pas d'avoir réussi d'abord ce truc avant de faire ce truc, d'avoir pris ce cours avant de faire ce truc, d'avoir fait la seule chose qui te semble vraie. Fais-le. Et ça ne t'empêche pas si, par exemple, dans ton domaine, ça serait nécessaire que tu prennes un cours. Ça ne t'empêche absolument pas de prendre un cours en parallèle, ou bien de développer tes connaissances. C'est ce que je fais, je suis des formations, je fais un tas de choses qui me permettent de développer mes connaissances. Mais en attendant, aujourd'hui, en ce moment, je fais exactement la chose que j'ai toujours eu envie de faire et pour laquelle je n'ai pas de diplôme, je n'avais pas de personne de contact ou quoi que ce soit. J'ai simplement décidé. C'est une décision. Fais la chose que tu es censé faire. Et tu seras bonne, parce que c'est ce que tu es censé faire. Ok ? Donc, ça termine cette inspiration. Maintenant, j'aimerais que toi, tu me parles un petit peu de toi. Laisse-moi dans les commentaires et dis-moi, est-ce que, comme Caroline, tu t'imposes quelque chose en ce moment, un obstacle, avant de faire réellement la chose que toi, tu as envie de faire ? Si c'est le cas, partage-moi ça dans les commentaires, parce que ça aide de savoir qu'on n'est pas les seuls dans une situation. Ça aide de savoir que d'autres sont passés par la même chose, ou en tout cas, vivent la même chose. Et donc, tu peux prendre la décision de simplement faire ce que tu as envie de faire. Ok ? Donc, laisse-moi ça dans les commentaires. Ça termine l'inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur « J'aime » et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur RebelleCreative.com. Tu t'inscris et tu recevras mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail-là. Donc, c'était Henri Dendaka. Je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme Rebelle Créative. Tu vis à fond sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.